Musique Alors on a vraiment besoin de dons de lait pour les bébés prématurés, ces bébés prématurés qui ne peuvent pas boire autre chose que du lait maternel. C'est un lait médicament, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner autre chose à ces bébés que le lait maternel. Donc c'est vraiment, même si c'est un produit dérivé du corps humain, c'est considéré pour nous comme un médicament. Elle s'appelle Adéna, elle est née il y a 5 jours, c'est un bébé prématuré de 30 semaines. Moi avec un traitement médical, je ne peux pas lui donner de mon lait. Alors jusqu'à 34 semaines, elle a besoin absolument de dons de lait. C'est vital pour elle, donc ça participe à son développement et tout simplement à sa vie. Parce que 30 semaines à 34, il y a 4 semaines et si elle n'avait pas ça, elle ne pourrait pas se nourrir. On a une pénurie de dons de lait parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de bébés prématurés. Quand on parle aux mamans, le don de lait, elles ne savent même pas que ça existe. Je pense qu'il ne faut pas forcément avoir un excès de lait aussi pour donner. C'est comme le don de sang, on le fait parce qu'on a envie d'aider et pas parce qu'on a trop de sang. Je me suis dit, j'ai la chance d'en avoir assez pour nourrir mon fils et en plus pour faire des dons. Donc autant en partager. Toutes les mamans sont ravies de donner parce que c'est un don, c'est vrai que c'est un don altruiste. Ça leur permet aussi de sortir un petit peu aussi de leur bébé, de dire je donne pour mon bébé et puis j'en fais profiter aux autres. Et vraiment, elles sont ravies. Moi je remercie en tout cas toutes les dames qui donnent du lait, sinon je ne sais pas comment j'aurais fait pour aller là. Donc c'est très important. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada